Alors, bienvenue à cette présentation ce matin, et vous les braves, qui êtes ici à 9h02, c'est formidable, je vous remercie de votre ponctualité. Alors voilà, nous allons parler des développements récents, et pour ça je dirais que l'ANL est en train de se développer en trois phases. La première phase, c'est celle du Canada, dont Écuco a parlé hier dans sa présentation, ça a commencé en 1998 au Canada, et pour faire rapidement, disons, la phase, nous allons parler de nos unités pédagogiques canadiens. C'est la première phase, les unités pédagogiques canadiennes, qui sont encore utilisées au Canada. La deuxième phase, je vais faire rapidement comme vous voyez, c'est la phase de ce que nous avons appelé nos unités pédagogiques chinoises. Pourquoi? Parce qu'à partir de 2010, nous avons essayé d'utiliser, d'expérimenter l'ANL à l'Université normale de la Chine du Sud. Alors, comment nous avons procédé? La première chose, les profs se sont réunis, et ils ont fait une sélection. Ils ont fait un tri parmi les 40 unités canadiennes que nous avions à ce moment-là, puisque ça va pour les élèves de 8, 9 ans jusqu'à 17 ans. Alors, ils ont choisi une douzaine d'unités susceptibles d'intéresser leurs étudiants chinois. Par exemple, ils ont laissé de côté une unité sur les animaux domestiques, une unité sur les animaux sauvages, une unité sur un voyage au Canada, etc. D'ailleurs, ils ont participé à ce tri à ce moment-là de cette époque. Ça, c'est la première chose, faire un tri. Deuxième chose, essayer d'adapter les unités qui étaient faites pour un jeune public à de jeunes adultes universitaires. Après, on est comme ça. Alors, pour ça, je passe sur les détails, mais en gros, il fallait surtout adapter les textes de lecture. Des jeunes adultes universitaires ne lisent pas les mêmes choses que les jeunes apprenants de 10, 11, 12 ans. Vous voyez? Donc, ils ont fait un grand travail d'adaptation, aller chercher des textes sur l'intermodèle, essayer d'en écrire, même parfois, etc., pour adapter l'ANL à ce contexte chinois et aussi en complexifiant, si je peux dire, certaines structures langagières, en disant que pour les adultes, on n'a pas des choses parfois aussi simples qu'on avait au Canada. Bref, ce qu'on peut constater quand même à l'époque, même si on passe rapidement, c'est que malgré tout ça, l'ANL ne prépare pas vraiment aux tests qui étaient donnés en Chine. Parce qu'en Chine, dont on a déjà parlé, c'est pour toute la Chine, pour tous les étudiants universitaires qui sont spécialisés en français, il y a un test commun qui s'appelle le TFS4, le test de français de spécialité de niveau 4, le quatrième semestre, qui se passe à la fin de la deuxième année universitaire. Ce genre de test, voilà, la terminologie, ce n'est pas de moi, c'est la terminologie officielle, il y a une dictée qui compte pour 10%, compréhension orale 10%, lexique, lexique et structure, quelle est la différence, je ne sais pas. Donc, j'ai analysé plusieurs tests, mais je ne peux pas dire que je comprends encore la différence. Mode état, compréhension d'expression écrite. Donc, vous voyez que, comme l'ANL vise d'abord et avant tout, d'abord le développement oral, on fait aussi de la lecture et de nature, il n'y a pas d'évaluation de la production orale. C'est-à-dire, la grande force de l'ANL à ce moment-là n'est même pas évaluée. Donc, vous voyez que dans ce sens-là, on ne les préparait pas tout à fait. Malgré tout, les résultats au TFS4 à chaque année sont toujours légèrement ou parfois un petit peu plus supérieurs à la moyenne nationale de Chine. D'accord? Donc, c'est quand même assez extraordinaire malgré tout ça. Donc, il y a trois ans, en août 2014, les unités chinoises, c'est ce qu'on appelle comme ça, ont été cette fois expérimenté dans un lycée, pas très loin de l'université, dans le lycée expérimental d'Union High. Cette fois-ci, auprès d'une autre sorte de public, un autre sorte de public, un public d'adolescents. Vous voyez, ils sont dans un lycée. Et la particularité, c'est qu'eux, ils passent le test, les tests du DEF. Donc, c'était la première fois que j'étais confronté à cette réalité. Jusqu'ici au Canada, nous avions notre système de testing. En Chine, c'était le DFS4. Et voici maintenant que nous arrivons avec le DEF. Alors, ce sont les résultats que Romain a présentés hier et sur lesquels il va revenir. Donc, je ne m'attends pas. Et nous avons eu les premiers résultats de ces tests, donc, à l'automne, parce que les tests avaient lieu en juin, à l'automne 2015, pour le niveau A1. Et c'est à ce moment-là, comme à chaque fois que je viens en Chine ou deux fois par année, et on visite ces classes avec Inès et d'autres profs chinois. Prendre conscience, pour moi, de la grande faiblesse, d'une des faiblesses de l'ANL, c'est que ça ne prépare définitivement pas pour le type de test du DALF, en particulier, peu de textes de lecture et pas assez de variations dans les textes de lecture. Donc, ça a commencé à ressurgir comme problème. Moi, je ne suis pas le genre de personne qui veut qu'on cache la réalité. Au contraire, je veux savoir qu'est-ce qui ne marche pas pour pouvoir l'améliorer s'il y a lieu. Donc, c'est des choses qui commençaient, qui ont commencé à me dire, je commençais à voir. Et à ce moment-là, bon, ça me jette un peu dans ma tête, dans mes neurones. Et je vais énumérer tout simplement des petits événements qui se sont passés à partir de ce moment-là. C'est que j'ai été amené à présenter l'ANL ailleurs, dans le monde, et je me suis rendu compte de l'énormité du problème. Je suis allé à l'Université de Colombie, à Bogotá, dans l'Amérique du Sud. On a eu des problèmes avec le Mexique. Je suis retourné dans une autre université de Colombie. Je suis allé à Hong Kong. Et pourquoi je vous dis ceci? Simplement que dans tous ces endroits que je viens d'énumérer, pour ne pas vous dire que je voyage, vous voyagez moi aussi, mais c'est simplement que je me suis rendu compte de ce qu'il y avait de commun. On avait un enthousiasme. Les profs étaient enthousiasmés pour l'approche, mais ce qui bloquait pour l'adoption par les administrateurs scolaires, c'était l'absence de préparation au DELF. Là, c'est devenu clair, au cours de cette année, que ce qui freinait le développement, l'expansion de l'ANL, c'était qu'on ne préparait pas suffisamment au DELF. Et je savais que, surtout avec l'expérience du lycée, qu'il y avait des faiblesses assez importantes. Donc voilà, qu'est-ce qui est arrivé, l'absence de préparation au DELF. La conclusion, c'est qu'il fallait procéder à quelque chose. Après les unités canadiennes, les unités chinoises, il fallait faire autre chose. Et c'est à ce moment-là qu'il fallait, je pensais, faire une refonte à profondeur de l'ANL. C'était relativement facile à penser, en ce sens que je ne travaillais pas avec des éditeurs. Il n'y avait aucune ressource financière. Ce sont des unités que nous distribuons, qui sont faites avec mon ordinateur, etc. Donc c'était facile, on n'avait pas la contrainte d'un éditeur des choses publiées. Et d'autre part, je ne travaillais plus avec ma collègue, pour différentes raisons. Elle s'était concentrée sur le Canada, elle avait des problèmes de santé, elle n'aurait jamais plus. Alors moi, comme j'étais plutôt dans l'expansion, alors j'ai décidé, pris sur moi, de passer à une troisième phase. Troisième phase, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, me soucier comment on ferait pour concilier le DELF avec l'ANL. Et pour cette refonte à profondeur, comme je ne suis pas compétent, je me suis entouré de deux personnes qui sont ici présentes. D'abord, Gladys Benudy, ce qui va prendre la parole dans quelques minutes. Donc deux profs de langues. Ah non, toi tu veux passer avant. Bon, excusez-moi. Oui, mais je ne savais pas quand je regardais ça ce matin. Alors, donc, Romain Jourdan, deux profs de français. Romain Jourdan qui est ici à l'Université des langues étrangères de Kyoto, qui est au Japon depuis une dizaine d'années je crois. Et qui est aussi examinateur et correcteur, habilité pour le DELF et le DALF. C'est ce qu'il me fallait, mais il ne le sait pas, mais ce n'est pas à cause de ça que je lui ai demandé de collaborer, je ne savais pas à ce moment-là. C'est parce que j'avais remarqué, il distribuait des documents que je trouvais extraordinaires à tous ses amis japonais, j'en avais une copie, je me suis dit, ah, vraiment, c'est ce qu'il fait ce type de langues. Et j'ai appris par après qu'il y avait cette compétence pour le DELF, alors j'ai dit, ah, j'ai besoin de ce genre de personnes. Et l'autre personne, prof de langues aussi, c'est Gladys Pérodis, qui était l'ancienne directrice de l'école de langues de mon institution, quoique moi j'étais au département de linguistique et de didactique des langues, elle était à l'école de langues et qui était auteur de pièces de théâtre, qui avait écrit des textes, des contes, donc il me fallait une auteure pour les textes pour éviter le problème du copyright. C'est quoi le dire? Ben oui, parce que si vous copiez des choses, parce que là on commençait à travailler avec un éditeur, si vous copiez des choses sur Internet, vous vous dites, ah, il me faut des autorisations. Bon, là, écoutez, on n'a pas le temps à perdre comme ça. Alors, on a trouvé, on dit, on va fabriquer nous-mêmes nos textes, elle va fabriquer nos textes dont elle va vous parler. Donc, je termine ma petite partie sur la question, est-il possible de concilier les objectifs, si vous voulez, de l'ANL et surtout, comment dire, les principes de l'ANL avec les tactiques d'évaluation du DELF? Je vais passer deux petits diapos qui sont les tests du TFS-4. Donc, comme je le disais dans le chapitre de mon bouquin, dont on a parlé, c'est que j'ai critiqué pas mal le CACR. Donc, vous voyez, j'avais un petit problème parce qu'avec la critique que j'avais faite dans mon chapitre 3, je me suis dit, est-ce que je peux utiliser les tests du DELF qui émanent du CACR? Et là, j'ai réfléchi beaucoup, justement. Et là, j'ai trouvé la réponse. La réponse, comme toujours dans Paradis, dans son bouquin de, dont on parle beaucoup ici, dans son bouquin de 2009, qui s'appelle «Declarative and procedural determinants of second languages », un ouvrage technique que vous ne lisez pas dans le métro. Et donc, j'ai trouvé la réponse. Et la réponse, c'est la suivante, avec ce cadre conceptuel, si on distingue les objectifs et l'évaluation, on peut dire que quand on évalue, on évalue une utilisation de la langue, mais ce qu'il y a entre les deux, ça, c'est des reproches finalement au CECR, ce qu'on fait entre les deux, nous, c'est l'ANN. Or, les principes qui sont à la base de ceci, c'est tout à fait différent des techniques d'évaluation. Alors, je m'explique. Il faut distinguer entre des processus d'acquisition et d'apprentissage de la langue, et ça, c'est l'ANN. Et un produit que l'on teste, c'est-à-dire l'utilisation. C'est Paradis, je l'avais lu, je l'ai relu, etc., puis j'avais un peu oublié qu'on faisait cette distinction importante. L'utilisation d'une norme, quand on utilise une norme, donc des acquis ou un droit d'acquisition, c'est pas du tout les mêmes mécanismes psychologiques que quand on est en train de l'acquivir. Alors, je dis, ben voilà, j'ai lu ma réponse. Les normes ont pu concilier les deux à la condition de ne pas les mélanger, surtout pas. Donc, ce qui revient à dire que nous pouvons continuer à utiliser l'ANN avec nos stratégies particulières et recourir aux techniques d'évaluation du DELF. Et c'est pourquoi, avec toutes ces distinctions, finalement, je donne l'exemple, tiens, dans le DELF, on a des techniques de simulation, par exemple, des questions qui sont multiples, tout à fait contre les principes de l'ANN. On va les utiliser seulement pour tester l'utilisation de l'ANN. On n'a pas changé nos principes. Donc, tellement que si les gens ont déjà suivi une formation en l'ANN, avec ce que nous préparons, on n'a pas besoin de suivre un second stage, c'est la même chose. Voilà. Alors, nous sommes en train de faire travailler un manuel en préparation. Nous trois, il y a un guide de l'enseignement et un guide de l'étudiant. Et voilà, je vais donc laisser le choix en technique avec l'ANN, d'abord, de poursuivre sur cette lancée. Merci Claude. L'ANN, c'est une approche qui vise à développer les compétences de communication de façon équilibrée entre l'écrit et l'oral, et en visant toujours la précision et la fluidité. Donc, en partant de ça, on se dit que nos étudiants sont capables de tout réussir. Ils parlent bien, ils s'écrivent bien, ils ont de l'aisance, ils ont l'habitude de parler d'eux, ils peuvent écrire des textes assez longs et d'une très bonne qualité, etc. Mais, voilà, le DELF a ses particularités. Le DELF est en quatre épreuves, compréhension orale, compréhension écrite, production orale, production écrite, et les exercices demandés à chaque fois sont assez spécifiques. Alors, donc, on a la chance, il me manque une diapos, désolé, mais on a la chance d'avoir des professeurs en Chine, à Nanhai, qui ont évalué leurs étudiants, leurs lycéens qui ont suivi des cours d'ANN, de les évaluer avec le DELF, le DELF A1 à la fin de la première année, le DELF B1 à la fin de la deuxième année. Le nombre d'heures passées étant de 250 heures pour le A1, pour la fin de la première année, ce qui est beaucoup, on conçoit, et 520 heures pour le B1, à la fin de la deuxième année. Alors, ça c'est les résultats du B1, je vous dis très rapidement pour le A1, avec le A1, par rapport à une approche conventionnelle, l'ANN permet d'obtenir un taux de réussite de 100% au DELF A1. Bon, c'est le DELF A1, c'est 250 heures, donc il y a aussi un facteur du volume horaire, mais avec le même volume horaire, l'approche conventionnelle, quand ils utilisaient le manuel scénario avant, ils avaient quand même un taux d'échec de, je ne sais pas, une dizaine de pourcents, après 250 heures. Avec l'ANN, on passe à zéro. Par contre, alors, quand on arrive à B1, à gauche c'est scénario, ce qui se faisait avant, à droite c'est l'ANN, vous avez compréhension orale, compréhension écrite, je vous l'ai montré très rapidement, production orale, production écrite, avec à chaque fois 0 à 50 en dessous de 50%, c'est un échec, on rate l'examen, et après, bon, niveau par niveau, si ce sont les résultats, plus ou moins, bon, les meilleures notes étant là, entre 90 et 100%. Alors, l'ANN marche plutôt pas mal en B1, ça dépend des épreuves, on a par exemple, il y avait clairement une force au niveau de la production orale, où vous avez quand même plus de, environ 18% des gens qui ont une note supérieure à 90%, c'est chouette, mais, finalement, quand on regarde tout, quand on a fait le bilan de toute compétence ensemble, ANL, ou pas ANL, si on compare avec ce qui c'était avant, on a quand même, au niveau B1, un taux d'échec qui reste très important, 28%, et très peu d'excellentes notes. Donc, ça nous a interpellés, et il a fallu trouver des solutions à ça. Alors, la première solution, la première solution, le premier problème, donc quels sont les problèmes, quelles sont les solutions ? Premier problème, c'est qu'il n'y avait aucune préparation d'aide. On fait de l'ANL, et comme dit Claude, voilà, en ANL, on a notre progression, il n'y a pas de segmentation, on va pas s'amuser à faire de la compréhension d'un côté, la compréhension écrite de l'autre, des choses comme ça. On a une autre façon de faire ANL, et tel que ça se faisait jusqu'à maintenant, il n'y avait aucune préparation d'aide. Donc, on fait de l'ANL, tout ça, on les envoie l'examen, et tout est nouveau. Qu'est-ce qu'il se passe ? Boum ! Enfin, c'est une des raisons. Donc, première remédiation possible, insérer en marge, c'est-à-dire après avoir fait toute la progression ANL, insérer des activités de préparation au DELF. C'est ce que dit Claude, il y a une différence entre acquisition et évaluation. On peut se réserver un peu de temps, entre deux unités, ou tout à la fin du semestre, je ne sais pas, du trimestre du semestre, pour se préparer au DELF. Ça, c'est une première chose. Et en se préparant, ils auront l'habitude du type d'exercice qui est demandé, ça va déjà aider un peu. Ok, mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres problèmes ? Pour réfléchir à ça ensemble, je vous montre quelques exemples de sujets du DELF B1 en production orale. Alors, voilà. L'impression que nous avons, c'est que nos étudiants manquent de connaissances. Nos étudiants avec l'ANL manquent de connaissances par rapport à ce qui va leur tomber dessus au DELF B1. Voici, dans le DELF B1, les documents audio de la compréhension. J'ai copié les trois ici, je vous en parle un petit peu. Alors, d'abord, ils ont un premier audio où on va… C'est une situation, un dialogue dans un restaurant entre deux amis. Alors, ça parle de truites aux amandes avec des pommes de terre passées au beurre à l'ail et au persil, de salade lyonnaise, de bœuf bourguignon avec des carottes vapeur. Est-ce qu'on prend du fromage ? Est-ce qu'on prend du dessert ? On hésite entre la carafe d'eau plate et le petit bordeaux ordinaire. C'est plus simple, c'est un dialogue de la vie quotidienne. C'est juste qu'au niveau des éléments culturels, au niveau de ce vocabulaire culinaire, pour quelqu'un qui n'est jamais allé en France, qui n'a jamais mangé dans une brasserie, c'est dur. Même un francophone qui ne serait pas dans un pays européen, un peu bourguignon, on ne le sait pas encore, mais la salade lyonnaise, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Même moi, je ne sais pas. Premier document audio, c'est audio, c'est 2-3 minutes, etc. Deuxième document audio, présentation d'une exposition au Palais de la Découverte sur l'alimentation. Alors là, on regarde un peu de quoi ça parle. Donc les questions essentielles sur l'alimentation, les modes de production, l'équilibre alimentaire, on parle de risques alimentaires, on parle de la matière première aux produits finis, des écoles hôtelières, des critiques culinaires. Là aussi, le vocabulaire est riche. On est toujours un peu autour de l'alimentation, mais il y a énormément de choses, et ça va vite. Ce vocabulaire n'est pas clairement un vocabulaire courant. Il faut vraiment avoir réfléchi à l'alimentation, je vous dis, les modes de production, les risques alimentaires, etc. Troisième document, c'est un extrait d'une émission sur France Info. Et là, c'est une étude qui est parue dans la recherche qui essaye d'établir le lien entre obésité et pauvreté. Et là, c'est costaud. Là, quand même, c'est du sérieux. Donc, voilà en audio ce qu'ils doivent être capables de comprendre, d'interpréter. Est-ce que vous avez des questions ? Elle arrive après. Là, c'est juste, voilà ce que vous devez écouter et interpréter. Ok ? Comprendre. Alors, premier constat, est-ce qu'on... Et pardon, mais tout ça, vous voyez qu'il y a un thème commun qui est l'alimentation. Elle est déjà sur un seul thème parmi les... La grande variété de thèmes qui peut tomber au Delft. Et rien que sur un thème, c'est déjà très costaud. Est-ce qu'on fait ça dans nos cours ? Non. On ne fait pas ça dans nos cours. Nos étudiants ne sont pas habitués à une telle diversité de contenus. Ils ne sont pas habitués non plus à ce format. Là, voilà, l'émission de radio, en compréhension écrite, ça va être des choses comme ça aussi. Première chose à faire, injecter ce genre de choses plus dans nos cours. Comment dire ? Faire en sorte que nos étudiants aient affaire plus à ces choses-là. Après, très honnêtement, on est dans des problématiques de niveau intermédiaire avancé. Quelle que soit l'approche, on aura toujours... Voilà, à un moment, il faut sortir du langagé pour aller plus vers le contenu. Donc, ce n'est pas un problème qui est propre à l'AMR. Est-ce que c'est le seul problème ? Non. Il y a autre chose. Parce que voyons justement un peu les questions. Je vois que je suis lent, mais ce n'est pas grave. Voyons les questions. Il y a un autre... C'est grave, je suis désolé. Il y a un autre problème. Là, on parlait de connaissance. Nos étudiants n'ont pas mis des connaissances. Il y a une autre chose qui me manque. C'est ce que j'appellerais un discours sur la langue. Un recul par rapport à ce qu'on apprend et ce qu'on est en train d'apprendre. Et autant dans le DELF, il n'y aura pas de question de grammaire. Il n'y a pas besoin d'avoir ce discours sur un verbe, un nom, un mode, un temps. Vous pouvez passer le DELF sans savoir ce que c'est qu'un adjectif ou sans savoir ce que c'est l'impératif. Par contre, il faut les maîtriser, il faut les utiliser. Il faut avoir cette compétence, pas forcément cette connaissance. Par contre, dans le DELF, vous avez besoin d'une connaissance que j'appelle socio-culturelle, pour faire simple. Et qui est identifiée un peu dans cette question. C'est le B1. C'est le deuxième document, la présentation de l'exposition. Ce document est une mise en garde entre le DELF, une annonce en langue culturelle ou une publicité pour des produits alimentaires. Autrement dit, il faut être capable d'identifier quel est le type de document. Et là, on l'a en B1, on l'a dès le A1 en fait. Ce document est une carte postale, une petite annonce, une publicité. Vous avez ça dès le A1. Il faut être capable d'identifier un type de document. Non seulement un type de document, mais également les objectifs du document. Le but, à quoi sert ce document ? Qu'est-ce que ce document veut faire ? Ce document a pour but de faire libérer les reporters. En fait, on a une action, un résultat direct. Dénoncer les auteurs, informer sur les risques. Autrement dit, ce qui me semble important pour réussir le DELF, c'est d'avoir ce que j'appellerais éventuellement une littératie des textes et des situations. Littératie dans le sens classique anglo-saxon, qui est une capacité à interpréter un support pour parvenir à ses fins. On parle de littératie, par exemple, des médias, des nouvelles technologies. En fait, ça va englober beaucoup de choses. Parce que la première chose, il faut être capable d'identifier le type de texte. Identifier, ça va plus loin, c'est pas juste le type. Par exemple, dans une lettre formelle, quels sont les éléments qu'il faut mettre quand on va écrire à une personne, à une mère, à un représentant de quelque chose ? Il y a tout ça. Donc, identifier les choses. Être capable de les identifier pour repérer quel est le type de texte, etc. Ou la situation. Ensuite, mettre les mots dessus. Il va y avoir des questions, est-ce que c'est un essai, est-ce que c'est un article de journal, etc. Quel est l'objectif ? Et ensuite, être capable soi-même de reproduire ça. Ok ? C'est-à-dire que, pour moi, cette littératie des textes et des situations est essentielle pour Essolodelle, dès le 1. Dès le 1. En 1, on vous demande quel est ce type de document. Après, on vous demande, écrivez une carte postale, faites une fiche signalétique. Il faut connaître tout ça. Et le constat, c'est que chez nous, dans la NL, on n'a pas ça. Ils n'ont pas ce langage, ils ne peuvent pas expliquer les types de documents, etc. Et en fait, ça va servir partout. Ça sert de l'EA1, mais après, vous voyez, par exemple, comprendre que ça, c'est un sujet de B1 à l'oral. Un policier, vous traversez au feu rouge, le policier vous arrête, vous devez vous justifier. Des choses comme ça. Et donc, il faut... Si on n'a pas travaillé ce langage, se justifier, s'excuser, inviter, pardonner, remercier, on ne peut pas faire ça. Ce genre de choses expliquent le taux d'échelle qu'on rencontre. Je vais terminer en disant que dans cette littératie, elle est l'exemple aussi de la lettre formelle à écrire. Après, vous allez voir l'argumentation, comment on fait une argumentation, etc. Pour tout ça, on est obligé de travailler, justement, sur ce socio-culturel, sur ces codes, qui font partie, justement, des barèmes du DELF. Donc, dans la NL, comment on travaille ça ? Pas besoin de le laisser à la marge, comme on l'a fait avec les formats des exercices, etc. On va introduire ça dès la phase d'oral. Par exemple, si les questions se justifient, on va apprendre à se justifier à l'oral. Ensuite, on va avoir des textes de lecture qui vont... Par exemple, on va avoir une lettre, une lettre de remerciement ou une lettre d'excuse. On va la lire, etc., comprendre le sens, mais ensuite, on va faire un travail d'explicitation qui se fait déjà en NL au niveau de la grammaire, mais qu'on va faire au niveau du socio-culturel, et qui se fait dans d'autres cours. Alors, comment on écrit une lettre officielle ? Comment on écrit une lettre d'excuse ? Qu'est-ce qu'il faut mettre dedans ? On va l'expliciter, on va le verbaliser, le mettre des mots dessus, et on terminera en phase d'écriture par nous-mêmes reprendre ces codes, alors qu'on a explicité, mais ensuite, on a aussi ce modèle, et c'est à la fois explicite, avec quand même beaucoup d'explicites, mais on va nous-mêmes écrire ce genre de documents. Et en faisant ainsi, tout en respectant les étapes de l'ANL, on se prépare mieux à ces aspects socio-culturels. Et je vais laisser la parole à Gladys, qui va vous expliquer plus en détail comment ça se passe dans la phase de lecture. Voilà. Merci. Alors, bonjour. Je vais effectivement vous parler de lecture, de compréhension écrite, et surtout des changements que nous avons apportés à notre manuel qui est en cours de rédaction. Vous allez excuser ma voix un petit peu d'alcool ce matin. C'est le lot des professeurs de langue. Et je venais à signaler que le volet lecture, c'est le volet bien-aimé des professeurs de langue, alors qu'il n'a pas déjà refilé un petit texte de lecture suite à une insomnie, ou à un début de l'aryngite comme moi, à ses étudiants, pour prendre un petit répit le matin, tranquillement, avec une série de questions qui suivent, des questions sur la grammaire, sur le vocabulaire, pendant qu'on se la coule douce. Mais bon. Hormis notre petit côté parfois paresseux, il y a quand même des livres, des manuels, qui ne sont pas de reste. Alors, on voit souvent des livres de français, comme seconde, FLEU, qui débutent souvent leurs leçons ou leurs chapitres par une lecture, par un texte. Et ce texte est généralement suivi de questions sur la grammaire, sur les verbes à conjuguer, et en prime, une liste de mots de vocabulaire complètement déconnectés de leur contexte. Et c'est ainsi que le mythe subsiste. Plusieurs enseignants et apprenants croient encore aujourd'hui qu'apprendre une langue se fait principalement par l'écrit. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore mis en pratique, l'AML finit ses petites pauses pécheresses. Car dans le modèle que propose l'AML, la lecture est prétexte pour continuer à communiquer oralement et à renforcer les compétences implicites acquises dans la phase orale. Et donc, dans l'AML, la lecture n'est jamais présentée en premier. Elle arrive toujours après le volet oral. Cela fait partie des notions fondamentales de l'AML. En effet, dans l'AML, les apprenants ont déjà abordé en classe plusieurs structures langagières qu'ils retrouveront par la suite dans leurs textes de lecture. Cet ordre est essentiel parce que pour lire, il faut pouvoir faire des liens entre les mots et les phrases pour créer un sens global au niveau du paragraphe. D'autre part, il faut que l'apprenant soit en mesure de faire un lien entre un son et ses graphies et respecter la posologie. Cet ordre chronologique rigoureux commence donc par l'oral, continue avec la lecture, se poursuit avec l'écriture, se poursuit avec l'écriture et se conclut par des activités orales en lien avec toutes les parties qui précèdent. Cet enchancement s'appelle en AML, le cercle de la littératie. On le voit un peu. On le voit un peu. On le voit un peu. D'accord. Le voilà. Donc effectivement, vous voyez, on commence par la phase orale. On poursuit avec la lecture. Ensuite, avec l'écriture. Et on reprend la lecture, mais aussi sous une mode orale. et on ferme le cercle. Alors, Claude, vous savez pas tout à l'heure que les étudiants d'un lycée de Chine avaient obtenu des résultats moins performants dans le volet compréhension écrite du DEF. À la suite de ce constat, nous avons donc convenu d'apporter des changements dans les lectures, afin de mieux préparer les apprenants à répondre aux questions de cet examen, tout en restant bien sûr fidèles au concept de l'AML. Romain vous a donné aussi quelques exemples. Alors, grâce justement à l'expertise de Romain en évaluation du DEF, on s'est rendu compte que nos unités présentaient des situations de lecture peu nombreuses et peu variées. De plus, le DEF, comme vous l'a signalé Romain, utilise dans ces questions une terminologie que nous n'utilisions pas jusqu'à présent dans l'AML. Je reprends un petit peu les exemples de Romain dans les directives que l'on retrouve dans les questions du DEF. On va demander à l'étudiant de cocher la bonne case, entourer la bonne réponse, relier le texte à la bonne image. Tous ces directives sont des termes que l'apprenant doit être en mesure de comprendre pour bien répondre à la question qu'on lui pose. Un autre exemple, un peu comme Romain l'a dit, Si on demande à l'apprenant de compléter une fiche, ou un formulaire, ou d'écrire une carte postale, ou de répondre à une invitation, une carte d'invitation, et qu'il ne sait pas ce que c'est qu'une carte d'invitation, c'est sûr qu'il risque d'échouer à cette partie du test. Et ce sont justement ces textes courts qui manquaient dans la partie lecture de l'AML, mais aussi cette terminologie identifiant la sorte de texte que l'apprenant avait sous les yeux. Il a donc été décidé de procéder à une refonte complète du volet lecture dans les unités de l'AML, de varier les documents et d'en ajouter d'autres mieux adaptés aux exigences du DEV. Il y a aussi un document principal dans la partie lecture de l'AML, qui est plus long, plus complexe et qui va contenir toutes les structures vues à l'oral et qui servira plus tard pour la production écrite. Ce document principal dans notre manuel, qui est en cours de rédaction, continue en effet le noyau de la lecture dans chacune des unités. Chaque unité consiste en trois leçons. Par conséquent, il y a trois lectures principales par unité. Dans ces textes que j'ai moi-même créés, on retrouve donc les structures langagières acquises au préalable, à l'oral pour les apprenants. Et là, c'est vraiment un travail d'équipe qui se produit, parce que, bon, on lui dit, voilà, ce sont les structures langagières que nous allons utiliser dans cette unité ou dans cette leçon. Gladys, à toi, maintenant, de pondre un texte qui va reprendre ces structures langagières. Alors, c'est un va-et-vient. Je produis un texte. Romain et Claude le revoient. Et là, ils vont me faire un petit commentaire à l'effet que, là, tu as utilisé l'expression un petit peu trop difficile. Nous ne l'avons pas vu dans le volet oral. Il faut que tu rajustes. Donc, c'est un va-et-vient un peu continuel. Parfois, dans les toutes premières leçons, surtout pour des apprenants qui sont complètement débutants, le travail est très exigeant. Et là, évidemment, en tant qu'auteur, je suis primée parce que je manque totalement d'originalité. Je reste avec des structures très simples. Je m'appelle, comment vas-tu, etc. Mais, heureusement, ça change un petit peu par la suite. Alors, ces lectures principales sont élaborées un peu comme des blogs, un peu comme un journal intime, mais pas tout à fait intime parce qu'il y a quand même une interaction. une interaction entre, pas seulement les personnages, mais entre le narrateur ou la narratrice et le lecteur, c'est-à-dire les apprenants. Alors, on leur pose des questions. Ils vont être capables de répondre. Et donc, dans les premières unités de l'AML, les textes s'intitulent « Les carnets de Marianne ». Alors, Marianne est une jeune femme, j'aurais préféré ne pas le mettre tout de suite. Merci. Marianne est une jeune femme qui écrit régulièrement dans ses carnets. Elle y consigne ses activités quotidiennes, elle émet des opinions, elle parle de sa famille et elle échange avec d'autres personnes. Nous suivons, au fil des leçons, ses péripéties et celles des personnes qui gravitent autour d'elle. Le décor se situe dans un premier temps à Paris, mais il se déplacera au fur et à mesure que les personnages voyageront dans la francophonie. Dans cette nouvelle mouture, nous voulions placer l'action dans d'autres pays francophones et pas seulement en France, et surtout du fait que la francophonie s'étend sur cinq continents. Nous souhaitions également éviter de peindre une vision idéalisée de la France et des Français. J'ai donc créé des personnages aussi près de la réalité sociale en France qui est aujourd'hui une société théoriculturelle avec tous les défis que cela comporte. Nous nous éloignons donc de certains manuels qui mettent encore en scène des personnages stéréotypés tels que la représentation du Parisien avec le béret et la baguette et la bouteille de vin rouge à la main. Alors, voici une idée de représentation de Marianne et de sa famille. Alors, vous savez, en haut les parents de Marianne, Jeanne Mercier, qui est donc le Français de Paris, qui était mariée à Céline Dion du Québec. Mais Céline Dion, bon, c'est un nom très commun au Québec. Alors, on a voulu quand même placer ce nom-là parce que, éventuellement, ça m'a causé des situations cocasses, des quiproquos qui vont être amusants. Ils ont divorcé et Jacques Mercier s'est marié donc en seconde noce avec Adèle Souzana d'origine marocaine. Donc, voilà quelqu'un qui est quand même assez ouvert et qui se retrouve donc avec des femmes qui viennent d'ailleurs. Donc, Céline et Jacques ont eu une fille, Marianne, et Marianne a un compagnon, ils ne sont pas mariés, qui s'appelle Issouf Samba, qui vient de Côte d'Ivoire. Et ils ont une petite fille qui s'appelle Léa, voilà. Il y a d'autres personnages qui se rajoutent, d'autres membres de la famille, mais disons que dans un premier temps, on a voulu quand même simplifier un petit peu l'immédiat. Et c'est ainsi qu'au fil des textes, à partir des mots se dessine une partie de la culture. Claude a écrit dans son livre « L'approche neuro-linguistique, voire aux questions qu'une langue est culture, que, pardon, une langue est une culture, un élément constitutif de la culture. » Pour illustrer ce propos, je vous donne un exemple. Dans les carnets de Marianne, la narratrice s'adresse à un moment donné à son père en l'appelant « mon petit papa chéri ». Cette façon d'attribuer un thème affectueux à son père est moins fréquente dans certains pays, comme le Japon par exemple. Ainsi, par cette appellation, l'apprenant est confronté à un élément culturel divergent du sien et il découvre à travers ces mots une culture où les émotions sont exprimées de façon différente de la sienne. J'aimerais vous présenter un extrait des carnets de Marianne. Elle dit « Aujourd'hui, nous organisons une fête d'anniversaire pour l'anniversaire de papa avec la famille et des amis. Chacun apporte un plat. Voilà un élément socio-culturel, c'est-à-dire dans certains pays, comme par exemple dans le Maghreb où je viens, il serait impensable d'apporter chez l'hôtesse son propre repas. C'est l'hôtesse qui s'assure de cuisiner tous les mecs. J'aime bien Tadelle, la femme de papa, elle est très gentille avec moi. Elle a préparé des plats avec beaucoup de légumes parce que je suis végétarienne. Et mon père n'est pas content. Mais enfin Marianne, tous ces légumes ne sont pas des lapins. Alors papa préfère manger de la viande et boire du vin qui est petit, un peu gros, etc. Alors nous, nous ne sommes pas des lapins. J'ai voulu représenter, puis j'espère que je ne vais pas me faire lâcher dans les parisiens de la salle, représenter le Parisien un petit peu râleur, un peu critiqueux. Et dans certains pays, il y a quand même un certain respect et référence par rapport à ses invités. Mais en France, c'est peut-être un peu différent et c'est tout à fait normal de se moquer un petit peu des tendances. Et ensuite, on chante toujours les anniversaires. Je fais un gros bisou à mon papa. Encore l'expression d'affection qu'on ne retrouve pas toujours dans certains pays. Et voilà pour le document principal que vous trouverez dans le nouveau manuel de l'AML. Pour ce qui est des textes secondaires, dont Romain a déjà parlé, ces textes courts que nous avons ajoutés à notre ouvrage en voie de rédaction, alors là, nous nous sommes assurés d'assurer d'utiliser la même terminologie que dans le vers, c'est-à-dire de nommer la sorte de texte que l'apprenant avait sous les yeux. Par exemple, Marianne écrit dans son carnet qu'elle envoyait une carte d'invitation, comme ça c'est bien clair, et pour les amis de son père. Donc voilà, c'est une carte, voilà, c'est ce qu'on appelle les textes courts. Pour conclure, j'y suis, par le biais de ces ajustements et ajouts, nous avons pu pallier le problème du manque de variété des textes dans l'AML, mais aussi celui d'une terminologie qui échappait à l'apprenant et le pénalisait dans ses épreuves. Bien sûr que l'originalité des textes principaux, c'est surtout la diversité socio-culturelle francophone que nous avons intégrée dans votre texte. Je vous remercie. Deux petites phrases pour conclure. Vous voyez, ce sont de nouveaux défis qui se présentent à nous. Nous sommes prêts à les relever. Nous avons déjà commencé à le faire et nous avons les premières leçons qui ont été faites et qui sont en ce moment même en train d'être expérimentés depuis jeudi dernier à Taïwan. Et dans deux semaines, je passerai une semaine là-bas pour aller observer les classes, pour voir comment ça se passe, pour réagir, etc. Pour voir, tout le développement de l'ANL se fait à partir d'observations dans les salles de classe. 10 secondes.